La pauvreté, le chômage, les guerres, les coupures d'électricité et le froid. Des embarras aggravant le calvaire que vivent les Palestiniens ici. Marquons que les enfants et les personnes âgées sont les plus affectées par le froid. Surtout que ces régions ne sont pas préparées à affronter des conditions météorologiques extrêmes. Après la grande offensive militaire israélienne de l'été 2014, plus de 7000 Palestiniens se retrouvent sans abri, exposés au froid de l'hiver. Après la guerre, on est retourné chez nous. On a trouvé nos demeures totalement démolies. On utilise du carton et du plastique pour couvrir les trous dans les murs de nos maisons. En outre, le blocus israélien sur l'enclave de Gaza bloque les projets de reconstruction et limite l'entrée du ciment et des matériaux de construction. D'autre part, l'ONU a diminué les aides accordées aux Palestiniens au moment où leurs besoins ont augmenté. On souffre d'humidité et du froid en hiver. Nos couvertures, nos vêtements sont tous mouillés. Je ne peux rien faire. Notre situation est catastrophique. On attend toujours la reconstruction de nos maisons. Il est grand temps alors pour la communauté internationale de mettre fin à ces conditions inhumaines qui s'aggravent de plus en plus. L'hiver donc n'est plus une bonne nouvelle pour les Palestiniens demeurant dans ces régions, notamment à cause des tempêtes hivernales qui leur doublent la souffrance. Jamila Boudhakit, fin pour la Palestine, Gaza-Palestine. Merci. 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 Merci.